un petit peu de chicou chicou à ma façon aujourd'hui vous prenez un carré de 12 cm une toile de support qu'un tissu de fond une doublure de 12 cm également et le molleton de même dimension un échantillonnage de tissu fin de chute de tissu des petits messages alors que vous trouverez sur le pdf éventuellement si vous n'avez pas les tampons encreurs chez vous alors ces petits messages seront à reporter soit sur des petits carrés de enfin des rectangles plus exactement de tissu soit sur des rectangles de papier fantaisie ça ce sera en fonction de vos envies le colis coton à broder et le nécessaire de couture sur votre carré de toile de support dont je vous parlais tout à l'heure vous disposez les différentes chutes de tissu selon votre goût de manière à ce qu'elle se chevauche légèrement et à ce qu'elle recouvre tout ce carré de base ensuite vous allez faire des points de matelassage à des points avant pour maintenir ses différents morceaux en place donc ce sera fait avec des cotons à broder en ligne verticale ou horizontale et de manière plus ou moins régulière donc je vous laisse commencer disposer tout ça et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite du programme vous doublez votre doublure de du molleton et dessus vous ajoutez votre petit carré brodé disposer sur l'ensemble des différents éléments vos petits échantillons enfin vos petits optitudes de tissus vos petits messages je vais mettre là disposer ça comme vous l'entendez et avec un petit point de avec un petit point de broderie alors soit un point de coating comme vous avez fait là ou des petits points de noeuds à chaque petit message et vous fixez tout tout l'ensemble mon carré chico chico est terminé je me suis bien amusé à faire ce genre de choses lors du salon pour l'amour du fil 2014 madame hiké qui venait du japon m'avait enthousiasmé par avec cette technique un thé au jasmin saint paul Sous-titrage ST' 501